La Cité de la Réussite Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leur réflexion, leur solution ou leur révolte. La Cité de la Réussite On est engagé parce que vivre c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Faut-il avoir peur des robots ? Alors, effectivement, je m'appelle Nicolas Arpagian, je dirige l'enseignement sur la sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Je vais servir de maître des horloges et puis d'aiguillon pour nos différents invités d'aujourd'hui. L'idée étant, vous connaissez la règle. Ils vont d'abord livrer quelques-uns des messages essentiels qui leur tiennent à cœur sur cette question. Ensuite, un certain nombre d'étudiants qui ont planché, travaillé sur ces questions, les interrogeront, les interpelleront. Et puis, assez rapidement, c'est vous qui pourrez ainsi leur poser des questions, éventuellement faire des remarques. Alors, je vous inviterai à les faire synthétiques de manière à ce que vous soyez nombreux à pouvoir vous exprimer. Cet intitulé « Faut-il avoir peur des robots ? » pose déjà... Alors, il est sobre, il est court par rapport, effectivement, à l'ampleur du sujet. La question de la peur, la peur est intéressante parce que, est-ce que c'est une peur du mal ? Que peut-nous faire un robot ? Est-ce que c'est la peur du robot qui peut nous remplacer, se substituer à nous ? Et donc, effectivement, qui est vu comme un rival, comme un concurrent, et quelqu'un qui viendrait, notamment dans l'activité économique, redessiner la notion d'emploi. Mais ça peut être aussi le fait que ce même robot peut être vu comme porteur d'opportunités, faire des choses que je n'ai pas envie de faire, des choses que je ne sais pas faire, des choses qu'il m'est dangereuse ou pénible de faire. Et donc, on va se poser la question, déjà, de ce sentiment de peur, où est-ce qu'il se situe ? Est-ce qu'il est rationnel ? Est-ce qu'il est fondé ? Est-ce qu'il peut évoluer ? Est-ce qu'il est vraiment tétanisant, au point vraiment de bloquer, et qui pourrait convenir, justement, à un blocage des robots ? Et enfin, l'autre terme, celui de robots, précisément. Je suis sûr que si on vous interroge, vous avez en tête, en fonction de votre âge, en fonction de votre culture personnelle, en fonction de vos centres d'intérêt, si vous êtes amateur de science-fiction, si vous êtes amateur de technique, si vous êtes, au contraire, un pur esprit littéraire, vous allez avoir une notion différente. Un robot, est-ce que c'est forcément deux bras, une jambe, une machine ? Est-ce que c'est Star Wars ? Est-ce que c'est forcément un automate ? Ou, au contraire, à partir du moment où il y a une application, est-ce qu'une application, la mécanisation, la numérisation du processus, est-ce que c'est déjà ça, un robot ? Et donc, on va pouvoir, là aussi, s'interroger sur ce terme qui n'est pas naturel, qui n'est pas consensuel, puisque, effectivement, il y a des différentes incarnations de cette notion de robot. Alors, nous avons la chance d'avoir réuni un panel extrêmement compétent, éclairé sur le sujet. Pour commencer, à ma droite, plaisir d'accueillir Vinciane Beauchene, qui est principale au sein du cabinet Boston Consulting Group. Et Vinciane est particulièrement engagée au sein du centre d'expertise People and Organizations, donc au sein de ce cabinet. Et, justement, là, on voit bien la proximité avec le monde des entreprises, le monde des organisations, et de voir comment, et elle nous le dira, effectivement, le robot, la mécanisation, va trouver sa place et dans quel état d'esprit les entreprises, les organisations l'abordent. Ensuite, à l'extrême droite, pour vous, Rodolphe Gélin, qui est chef des opérations scientifiques au sein de Softbank Group, qui est un, donc, effectivement, c'est un diplômé, précisément, en intelligence artificielle. Donc, on voit que le sujet, déjà, il y a, effectivement, des diplômes, des cursus, des formations, et qui pratique, après une vingtaine d'années, passer au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est ça, maintenant, c'est le nom complet de ce CEA. Et, effectivement, il est, notamment, impliqué dans la problématique des robots au service d'eux. Et, là, quand j'évoquais la peur, là, avec Roméo, il travaille, notamment, sur les robots au service, notamment, des personnes âgées. Et, donc, de voir la question de ce meilleur ami de l'homme, puisque c'est un ouvrage qu'il a écrit, et, également, aux éditions du Pommier, et le robot est-il l'avenir de l'homme à la documentation française qu'il a co-écrit. Et, donc, on voit qu'au-delà de la caractéristique technique, il y a bien, également, cette interrogation sur le pourquoi, le comment ce robot va trouver sa place et avoir une activité. À côté de lui, Alexei Greenbaum, qui est philosophe des sciences, également au CEA. Donc, il va me confirmer le nouvel intitulé de cette institution. Alors, qui est l'auteur, également, de la mécanique des étreintes, chez Ancre Marine. Alors, là, effectivement, il va falloir vous en dire plus, parce que ça évoque, forcément, plein de choses, cette question de mécanique des étreintes. Et, là aussi, en fonction de votre histoire personnelle, ça recouvrera des réalités différentes. Également, à côté de moi, Marc Mézard, qui est directeur de l'école normale supérieure. Effectivement, très impressionnant, parce que, déjà, les normaliens sont, déjà, des esprits, en principe, bien faits. Alors, là, quand on a affaire au directeur de l'école normale supérieure, d'autant plus qu'il est spécialiste de physique théorique. Alors, je n'en dirai pas plus, parce que, déjà, l'intitulé, déjà, me laisse songeur. Et, enfin, à l'extrême gauche, pour vous, Serge Tisseron, qui est, ça m'aidera peut-être, d'ailleurs, à identifier la thématique, psychiatre, psychanalyste, et qui, lui aussi, effectivement... Alors, on voit bien que le robot est chose ou personne de sentiment, puisque son ouvrage, publié chez Albin Michel, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle. Alors, je ne sais pas s'il l'appelle de ses voeux ou si c'est également, déjà, une inquiétude de se faire aimer par un robot. Il pourra nous le dire, et son sujet est précisément d'étude. C'est, justement, la relation qu'on peut établir, qu'on peut entretenir avec les objets technologiques. Voilà. Alors, vous voyez que nous avons matière, matière à débattre, à échanger, à éclairer. Et c'est pour ça, effectivement, dans un premier temps, avant de parler de l'utilisation, de l'exploitation de ces robots, peut-être, justement, procéder à cette précision des termes, savoir de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de robots. Rodolphe, Gélin, justement, pouvez-vous déjà poser les termes de manière à ce qu'on ait la même vision de notre sujet ? Alors, pour se distinguer d'autres débats qui ont eu lieu sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que moi, je préfère parler de robots quand il y a une créature physique qui bouge, qui manipule son environnement, qui se déplace dans son environnement et qui est au contact des gens ou pas. Pour les robots industriels, ils sont très peu en contact avec les gens. Mais, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans le robot, c'est l'existence physique de cette intelligence artificielle qui va pouvoir interagir dans le monde, soit avec des objets, soit avec des gens, soit avec les deux. Voilà. C'est pour moi... Alors, évidemment, il y a des robots qui sont purement logiciels, mais, bon, voilà, ce n'est pas inintéressant, mais je pense que c'est un peu moins le sujet qu'on devrait traiter aujourd'hui. Alexey, vous vous retrouvez dans cette approche ? Tout à fait. On mélange souvent le débat sur l'intelligence artificielle et sur la robotique, et il y a beaucoup de sujets communs. Donc, on a parfois raison de dire que ce débat ne se divise pas forcément en deux sur chaque sujet. Mais cette définition, qui est aussi celle de la commission d'éthique CERNA de l'Alliance Alistaine, qui regroupe tous les acteurs français de la recherche en numérique, qui dit, la robotique, et dans son avis sur la robotique, c'est quand il y a un objet physique qui peut bouger, qui a une certaine autonomie, etc. Et puis, l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, c'est un sujet plus large. Alors, Marc Mézard, il s'appelle que l'école Normandie-Banier, il y a une dimension littéraire, une dimension technique, et en fait, justement, c'est au-delà de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir une performance technologique, une innovation technologique, et également d'avoir une réflexion quasiment nature technologique. Comment est-ce que le sujet de l'automatisation, de la mécanisation, vous l'appréhendez, vous le considérez déjà comme d'abord technique, d'abord conceptuel ? On croise les différentes façons d'aborder ce sujet. Il est évident, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les robots tout à l'heure, néanmoins, on est en train de vivre une révolution en intelligence artificielle, qui est vraiment une nouvelle étape de la révolution numérique, qui est en train de changer le monde, et qui va changer le monde des robots aussi, qui a déjà commencé d'ailleurs. Et donc c'est extrêmement important. Donc ça c'est tout un premier aspect. Tout ceci est lié aussi à la façon d'apprendre à partir des données, la science des données, le big data, et la manière dont on peut, à partir de données massives, faire apprendre automatiquement à une machine. Et du coup, nous on aborde cette question à la fois par les côtés évidemment informatiques, techniques, et également les questions d'éthique qui se posent autour de ça. On va être fixé assez vite. Oui, a priori ça fonctionne. C'est un robot défaillant. En ce qui concerne justement les organisations, Vinciane, comment est-ce que cette notion de robot, est-ce que vous la voyez justement comme étant la partie physique qu'évoquait Rodolphe, ou au contraire, c'est déjà, dès lors qu'on met du numérique, la fameuse transformation numérique des organisations, c'est le début, c'est la porte d'entrée, c'est la première incarnation de cette robotisation dans les entreprises que vous êtes amenée à conseiller ? Je pense que dans les entreprises, on voit toutes les dimensions. Elles sont en effet toutes en train de subir une transformation digitale assez forte. Et ce qui est vrai, c'est que la robotique progressivement déplace, modifie les modes de travail, les modes d'organisation, et déplace la valeur ajoutée de l'être humain. Donc si on regarde, au début, on avait l'apport de T, des tâches répétitives, et c'est là que le robot est venu s'inscrire. Progressivement, on voit l'intelligence artificielle qui vient également modifier les modes de travail. On a des algorithmes qui aujourd'hui savent screener des CV et qui du coup permettent aux recruteurs de passer plus de temps à interviewer un candidat plutôt qu'à screener des CV. Donc progressivement, le robot permet à l'être humain de se déplacer vers les tâches la plus forte valeur ajoutée. Et c'est toute cette transition-là qu'il faut réussir à accompagner. Alors, Serge Tistron, j'évoquais votre activité de psychiatre, de psychanalyste, qui était justement de se poser la question de ce... Là, j'allais plus déjà vous interroger sur le sentiment de peur qui est présent dans notre intitulé. C'est-à-dire, est-ce qu'après toute nouvelle technologie a fait peur, le train a effrayé les premiers observateurs de cette machine fumante et hurlante qui arrivait sur des morceaux de métal ? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une technologie, oui, c'est normal, c'est banal, qu'elle fasse peur ? Ou est-ce que là, on est en train de vivre une mutation spécifique ? Oui. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le titre de mon ouvrage Le jour où mon robot m'aimera en vous demandant si c'était un souhait ou une inquiétude. Alors, c'est en fait un clin d'œil au roman Le meilleur des mondes. Et ce n'est pas parce que ce roman s'appelle Le meilleur des mondes qu'il décrit le meilleur des mondes. C'est-à-dire que le sens du titre, c'est de dire que le jour où un usager d'un robot pensera que son robot vraiment s'attache à lui, l'aime, se préoccupe de lui de manière attentive parce qu'il aurait des sentiments pour lui, le titre veut dire qu'à ce moment-là, cette personne sera totalement dans l'illusion. Elle prendra les capacités de simulation du robot pour une réalité. Alors, à partir de là, est-ce que c'est une fatalité ? Non, justement, mais je crois que la définition du robot qui a été donnée tout à l'heure par Rodolphe est très juste. C'est vrai, le robot, on peut s'identifier à lui. De toute façon, il a des capteurs, il a un programme, un peu nous comme notre cerveau, il a des organes pour agir sur l'environnement, mais en même temps, il est lié à Internet et en même temps, il est programmé. Et on voit bien là toute l'ambiguïté d'une machine qui, par certains côtés, va pouvoir nous ressembler de plus en plus et par d'autres côtés, sera radicalement différente de nous par le fait qu'elle n'aura pas son libre-arbitre et qu'elle sera nourrie de data qui transiteront par une intelligence artificielle éventuellement stockée dans des serveurs le cloud, mais en fait des serveurs dirigés par des gens qui ne se préoccupent pas forcément de nous de manière bien intentionnée. Voilà, donc oui, je pense qu'on est face à un bouleversement dont il faut prendre la mesure, il va falloir apprendre à vivre avec ces machines qui, par certains côtés, vont nous évoquer l'humain et par d'autres côtés, il y aura l'importance de bien faire la différence entre l'homme et la machine. Alexei, alors justement, vous avez tiqué sur le libre-arbitre de la machine, le fait qu'elle n'était faite que pour ce pour quoi elle était programmée ? Un peu, et surtout sur la peur, parce que je crois que j'ai une histoire à propos de la peur qui colle bien avec les robots, même si elle date d'il y a quelques millénaires. C'est une vieille histoire qu'on trouve dans un livre qu'on appelle livre de Toby, et tout ce qu'il faut savoir c'est qu'au début de ce livre, un garçon de 16 ans part en voyage, il quitte pour la première fois à sa maison, la maison de ses parents, qui se trouve d'ailleurs en Syrie, dans la vallée de l'Euphrate, donc là où il a la guerre en ce moment, et il a de la chance parce qu'il est accompagné d'un ange, et au bout de la première journée donc il descend dans le fleuve, dans l'Euphrate, dans la rivière pour se laver, il voit un énorme poisson qui arrive et qui s'approche de lui et qui va l'avaler, qui va le tuer, il est très effrayé, il a peur, il crie, et l'ange ne lui dit pas n'aie pas peur, non, non, l'ange lui dit, l'ange qui restait sur Terre Sèche, il lui dit prends-le par les huiles et tire-le à toi et ce qu'il en fait, comme dit la légende, Tobi a été capable donc de tuer le poisson et puis l'ange lui dit vide le poisson, prends le cœur, le foie, etc. parce que tu en feras d'utiles remèdes, d'utiles médicaments. Et donc la façon, on doit évidemment se poser la question, il faut toujours interpréter le mythe, le poisson était-il grand ou petit ? Pourquoi Tobi avait-il peur ? A-t-il eu peur ? Et la réponse que moi je donne à ce problème d'interprétation du mythe, c'est que c'est la peur de la nouveauté. Il n'avait jamais vu de poisson dans sa vie, c'était la première fois. Et heureusement qu'il avait à côté de lui quelqu'un à qui il faisait une confiance absolue, un ange. Et l'ange n'a pas abusé de la confiance, il ne lui a pas dit, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Il a dit, fais, premier point, ceci, deuxième point, cela, une procédure à suivre. Alors, notre problème dans notre monde, un tout petit problème, c'est qu'il n'y a pas d'ange. Sous réserve, sous réserve de... Effectivement, Vinciane, je reprends effectivement le propos, c'est la peur de la nouveauté, parce que je reviens sur votre ancrage dans les entreprises, dans les organisations, la question se pose de, effectivement, quand on m'annonce une nouvelle technologie, une nouvelle mécanisation, est-ce que je la vois comme étant spontanément quelque chose de positif, qui va venir m'aider, ou effectivement comme une forme de concurrence qui mettrait en péril la durabilité de ma propre activité ? Oui. Pour moi, face à la question de la peur, la question intéressante, c'est quelle est la réaction ? Est-ce que je suis tétanisé ? Est-ce que, du coup, j'essaie juste d'éviter ce qui m'arrive dessus ? Face au poisson, est-ce que je reste à juste le regarder passer ? Bon, il est probable que les robots puissent faire un peu plus mal que le poisson. Ou est-ce que je réagis ? Et nous, c'est ça qu'on essaie, c'est de trouver en effet la procédure pour aider les entreprises à en effet s'adapter et se préparer. La difficulté, je pense, face aux robots et face à la nouveauté, c'est la transition. C'est que les robots arrivent et disruptent d'un seul coup. Quand d'un seul coup, vous avez la voiture autonome qui débarque, il y a des milliers de pilotes qui n'ont plus le métier. Ça, ils ne vont pas se réincarner du jour au lendemain en designers de robots, programmeurs. Donc, ça demande une capacité d'anticiper, déjà, ces changements-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les entreprises, avec la gestion des emplois et compétences, le strategic workforce planning, ce genre de choses. Et c'est la question d'être plus efficace dans la formation, d'avoir la formation tout au long de la vie, bien sûr, mais aussi d'avoir des moyens de formation qui sont beaucoup plus efficaces que ceux par le passé, parce qu'on ne peut plus se permettre de mettre 10 ans à prendre un nouveau métier. Alors, Rodolphe, justement, on évoquait la dimension, alors la positive, qui est votre domaine d'études, pas votre pratique, du robot. C'est vrai, comment est-ce que, même un robot bienveillant, parce que j'évoquais le fait de Roméo, donc c'est un robot qui a vocation à aider les personnes âgées, comment est-ce que la personne âgée, même éventuellement, peut avoir peur de dire, après tout, un infirmier, une infirmière, une aide-soignante, je sais, un robot, c'est peut-être le... La réaction première, quand on a commencé à en parler aux personnes âgées, de leur proposer des robots, ça a été, on n'en veut pas. Parce que, même si elles sont âgées, elles ont un imaginaire lourd, avec tous les films de science-fiction. La robotique, c'est une des premières technologies qu'on connaît avant qu'elle existe. Les gens savent tous ce que c'est qu'un robot, mais en revanche, ça n'existe pas encore. Alors que le train, les gens n'avaient jamais pensé au train avant d'en voir un. Donc, on doit lutter contre un imaginaire qui est déjà présent, et voilà. Et nos robots, c'est pour ça qu'ils ont toujours des très bonnes têtes. Donc, la première réaction des personnes âgées, quand on leur a parlé de robots, sans leur montrer nos robots, ça a été de dire non, on n'en veut pas, ça fait peur, c'est dangereux, on ne saura jamais s'en servir, je préfère mon infirmière. Et est-ce qu'il n'y avait pas un sentiment de dégradation, mais de dire pourquoi est-ce que je ne mérite pas d'être traité par un être humain ? Enfin, d'un côté de dire, est-ce que je suis arrivé au stade où, effectivement, moi... On ne l'a pas entendu, ça. On ne l'a pas entendu, et je dois dire que c'est vrai qu'on a réagi assez vite, en leur montrant le robot qu'on voulait leur offrir. Et là, déjà, leur positionnement a complètement changé, parce que Nao, c'est un petit bonhomme super mignon. Et donc, ah, qu'est-ce qu'il peut faire ? J'aimerais bien le voir avec moi. Quand je l'aurai, mes enfants viendront plus souvent me voir. Voilà. Et il y en a même qui ont dit c'est mieux qu'un fauteuil roulant. Parce qu'en fait, vous voyez qu'un fauteuil roulant, quand une personne est en fauteuil roulant, ça vous jette son handicap à la figure, ça la stigmatise, et vous n'avez pas du tout envie d'être en fauteuil roulant. Il faut 5 minutes pour essayer, mais dans le fond, vous n'avez pas envie d'avoir un fauteuil roulant. En revanche, si vous avez un robot, et l'apparence a beaucoup fait changer l'état d'esprit des gens. Et là, on a fait une série d'essais longue durée, où on a laissé des robots un peu plus grands, cette fois, dans des chambres de personnes âgées, pendant une semaine. Eh bien, ces personnes, quand elles sont à l'hôpital, dans leur chambre, il y a le robot qui les attend, et ça leur fait une présence. Elles sont conscientes que ce n'est pas une vraie présence. Elles sont conscientes que c'est vraiment qu'un objet. Mais néanmoins, la forme humanoïde fait que, quand elles rentrent dans leur chambre, après le kiné, après... Ah ben, elles se sentent moins seules. Le robot ne fait pas grand-chose. Le robot dit bonjour, rappelle des petites choses. Mais ça fait une présence qui est rassurante. Et en ce sens, le mot robot, vous en avez pas mal parlé, il est un peu connoté déjà par toute l'histoire. On est en discussion avec Xavier Emmanuelli, qui s'occupe pas mal de traitements d'exclusion. Et lui, il est très, très friand de ces robots d'assistance aux personnes âgées, aux personnes seules. Et il dit qu'il ne faudrait pas les appeler des robots. Il propose de les appeler des familiers. Donc, comme ces petits personnages qui sont les familiers des sorcières autrefois, ou les elfes de maison qu'on voit dans Harry Potter. Donc, changer cet imaginaire, parce que derrière le mot robot, il y a le froid, il y a le métal, il y a le... Voilà, quand vous dites que le robot, il est plus dangereux qu'un poisson, bon, il y a plus de gens qui ont été mangés par des requins que mangés par des robots aujourd'hui. Enfin, l'enquête est en cours. Et je voudrais finir là-dessus, sur justement ce comparatif entre les requins et les robots. Le jour où Steven Spielberg a fait son film Les dents de la mer, j'ai arrêté de me baigner, en gros. Et il y a plein de gens comme moi qui, maintenant, sont terrifiés par la mer à cause des dents de la mer. Et donc, on avait très, très peur le jour où il a dit qu'il allait faire un film qui s'appelait Robo Low Cost ou je ne sais pas quoi. S'il instille la même angoisse chez les gens qu'il a fait, sur les robots qu'il a eues avec les requins, c'est la fin de l'industrie robotique. Son requin était un robot, non ? Et son requin était très mécanique, oui. En ce qui concerne, justement, cette prise en compte, est-ce que c'est un sujet, par rapport à l'enseignement de l'école de l'armée supérieure, est-ce que c'est un sujet qui a une spécificité, une singularité, ou au contraire, en fait, toutes les matières, à un moment, peuvent faire l'objet d'une contribution, d'une réflexion ? Est-ce que c'est, en clair, est-ce que c'est l'apanage d'une expertise, strictement informatique, mais également, est-ce que dans les autres spécialités de l'école de l'armée supérieure, on peut avoir une contribution à ce qui est, justement, alors, évidemment, c'est une économie, mais, en tout cas, dans cette innovation robotique ? Certainement, il y a énormément de départements où cette question peut arriver. Je pensais à cet impact que ce que disait Mme Beauchene tout à l'heure. Il se trouve que, la semaine dernière, je suis tombé sur un livre de Georges Marchais. Je ne sais pas si... Oui, un grand philosophe français. Certains nombres d'entre vous ne le connaissent pas. Il avait écrit un livre... Pardon, secrétaire général du Parti communiste français jusque dans les années 90. Quand il est candidat à la présidentielle, en 1980, il écrit un livre, et dans son livre, je tombe par hasard sur une page où il écrit « Grâce aux robots, les travailleurs vont être enfin libérés des tâches ingrates et fatigantes, etc. » Donc, c'était une page entière extraordinairement positive sur le rôle des robots. Et je vous rappelle, si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé il y a quelques mois, Hamon, candidat aussi à la présidentielle, voulait installer une taxe sur les robots. Donc, le côté positif avait complètement basculé. Et il est évident qu'à chaque fois qu'il y a une rupture technologique, il y a évidemment une destruction d'emplois dans un certain secteur d'activité, une création dans d'autres. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'équilibrer ces créations et ces destructions d'emplois ? Donc, autour de questions de sociologie et de questions d'économie, il y a énormément... Ça pose énormément de questions de nos jours parce qu'il n'est pas tout à fait clair que la transition de la robotique nouvelle génération soit un pourvoyeur net d'emplois, si j'ose dire. C'est même une vraie question qui peut se poser. Quand on a peur, s'agissera du robot, je reviens à ma question initiale, c'est du mal qu'il peut me faire ou du fait qu'il peut me rendre... Alors, j'ai bien l'analogie avec l'inspiration de Georges Marchais en disant, effectivement, c'est une espèce d'utopie de libération du travail, mais il y a aussi ce fait de dire, moi, il s'avère que la tâche que j'effectue, pour laquelle je suis payé, pour laquelle je peux éventuellement, et ce qui me permet d'entretenir ma famille, ou en tout cas de vivre, quelqu'un peut la faire, la fera sans effort, plus durablement, et peut-être pour moins cher. Est-ce que le robot, il est désigné comme dangereux de manière prédominante pour l'une ou l'autre de ses facettes ? Est-ce qu'il y a cette inquiétude au contraire d'avoir, justement, une agression ou en tout cas d'être victime d'un robot qui ne serait pas forcément méchant, mais qui serait à un moment comme une barrière qui se referme automatiquement sur quelqu'un, il n'y a pas d'émotion, elle n'a pas été faite pour blesser, mais elle blesse parce qu'elle ne réfléchit pas en s'abaissant et qu'elle écrase ou qu'elle heurte la personne qui se trouve en dessous ? Des gens peuvent le vivre comme ça. Mais je crois que l'imaginaire inquiétant du robot trouve une grande part son origine dans le cinéma américain et comme les Etats-Unis ont de la peine à envisager positivement ce qui est étranger, ils ont fait jouer au robot des figures intrusives et toujours menaçantes. Alors, ceci dit, ce n'est pas parce qu'on écarte la peur qui est irrationnelle en cherchant notamment à en comprendre l'origine qu'il ne faut pas pour autant se désintéresser des risques. C'est ce qu'on appelle la prospective. on quitte la peur qui est un sentiment diffus dont on n'arrive pas à fixer exactement la cause et on rentre dans une évaluation des risques possibles ce qui permet à ce moment-là de réfléchir aux moyens par lesquels on peut réduire les risques. Alors, le fait que le robot soit perçu qu'en effet comme un homme humain prenant la place d'un humain ça peut être aussi dans le cadre des robots sexuels les gens qui ont l'impression que leur conjoint leur conjointe va aller avec un robot sexuel plutôt qu'avec eux donc c'est toujours l'idée qu'une machine va prendre la place de l'humain et le risque d'une confusion entre l'homme et la machine mais c'est pour ça que l'imaginaire du robot du cinéma hollywoodien celui des romans beaucoup de romans de censure mais plus encore du cinéma hollywoodien cet imaginaire qui présente le robot négativement oui, il est erroné le robot n'est pas forcément cet ennemi que nous présente traditionnellement le cinéma mais il y a quand même quelque chose qui est totalement absent de toutes les séries télé contemporaines autant que du cinéma traditionnel sur les robots c'est que les robots ne sont jamais interconnectés je vous mets au défi de trouver une série télé montrant des robots dans lesquels les robots sont interconnectés c'est à dire qu'en fait l'appréciation aujourd'hui qui se veut positive des robots est nourrie d'un autre imaginaire tout aussi problématique qui est éventuellement le robot bienveillant il y a des robots bienveillants des robots malveillants ils ont leur personnalité mais ils ne sont jamais interconnectés or c'est le problème de l'interconnexion des robots à mon avis qui est le problème majeur c'est à dire de créatures qui auraient la possibilité d'apprendre mutuellement de ce que chacune apprend et ça c'est quelque chose d'impensable pour l'esprit humain donc c'est un défi terrible et je comprends que face à ça et bien il y ait des inquiétudes encore une fois raisonnant à partir de ce moment là en termes de risques et en termes de contre-feu en termes de risques et en termes de mesures de prévention des risques Rodolphe alors je citais tout à l'heure les deux titres de vos ouvrages qui sont des ouvrages successifs et c'est vrai que je remarquais qu'en 2015 lorsque vous dites le robot meilleur ami de l'homme c'est pas une question donc j'imagine que c'est une affirmation et après vous dites le robot est-il donc déjà on est dans l'interrogation l'avenir c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'ami il est à côté il marche le père avec l'avenir c'est celui qui marche devant en quelque sorte et va permettre de progresser ou en tout cas d'avancer on n'est plus quelle est la différence avec le dépassement de l'humain par le robot c'est-à-dire celui qui ouvre la voie qui défriche et qui dès lors de facto dépasse la simple capacité humaine alors d'abord je dois vous corriger il y avait aussi un point d'interrogation dans le robot parce que le pommier comme c'est toujours des questions d'accord alors moi je l'avais donc j'ai pas beaucoup progressé c'est-à-dire des reproches qui me sont faits de mes fans parce que tous mes livres sont avec des points d'interrogation et on m'a dit ça serait bien maintenant de donner des réponses au lieu de poser des questions tout le temps donc maintenant mon prochain livre il y aura d'ailleurs le dernier s'appelle Les robots sans ponctuation ah bah voilà c'est plus clair on progresse bon alors après pour parler de cette histoire de l'avenir en fait dans les livres que j'avais écrits qui sont des livres de vulgarisation je voulais passer pas mal de temps à expliquer comment c'était vraiment un robot et est-ce que c'est un ami le robot c'est comme dit Serge c'est pas un ami ni un ami c'est un objet et donc faut pas lui prêter des sentiments en revanche nous on va faire en sorte qu'il soit en effet qu'il nous aide dans notre vie quotidienne et qu'on puisse dire c'est un objet utile et que j'aime bien avoir avec moi après la partie projection sur l'avenir et ce livre où je parle de l'avenir il est alors là c'est aussi un clin d'oeil de mon éditeur qui a de la culture sur est-ce que la femme est l'avenir de l'homme et est-ce que le robot est l'avenir de l'homme et donc c'était bon c'était plus on se projette dans très très longtemps parce qu'aujourd'hui les robots que moi je fais et même les robots que vous verrez dans les laboratoires les plus avancés on n'en est pas du tout à se poser ces questions existentielles sur est-ce qu'il va me remplacer on est vraiment très très loin de ça en revanche néanmoins comme dit Serge il faut s'y préparer ça va arriver on va se rapprocher et on a le temps de se préparer le robot va pas nous tomber dessus comme Terminator arrive du futur et brutalement est là le robot va arriver petit à petit les voitures sans chauffeur arrivent petit à petit on a le temps d'adapter notre législation on a le temps de faire des formations alors c'est sûr qu'il y aura un peu de dégâts au passage mais voilà les technologies tombent pas du ciel malheureusement c'est très long de mettre au point des technologies et on a le temps de mettre au point les systèmes législatifs de former les gens pour qu'ils savent se servir de ces robots qui vont arriver et voilà donc un des points qui était abordé avec mon co-auteur dans ce livre sur l'avenir de l'homme c'était comment allons-nous adapter le système juridique par exemple avec des robots qui seront de plus en plus autonomes qui sera responsable le jour où un robot aura appris en se connectant à des robots qui sont pas chez moi il aura appris à faire des trucs que moi je lui aurais pas appris à faire comme a fait le système TIE d'intelligence artificielle de Microsoft qui s'était à force de discuter avec des jeunes était devenu raciste homophobe etc qui est responsable dans ces cas-là donc c'est ces questions-là qu'il faut commencer à se poser mais on a le temps enfin voilà c'est le bon moment pour se les poser alors Alex c'est justement une question peut-être la dernière avant de passer la parole aux étudiants qui ont fait la préparation le verre du poète objets inanimés avez-vous donc une âme la question que en fait ça va se poser la question pas tellement de la juste programmation d'un robot qui ne fera que ce pour quoi il a été programmé la question effectivement c'est l'étape de l'autonomie à partir du moment où il peut devenir un être doté sinon de raison en tout cas d'une capacité d'autonomie dans la réalisation de ses actes et c'est là effectivement est-ce que c'est un horizon lointain et est-ce que c'est une perspective merci cette autonomie me permet justement d'ajouter une dimension parce que Rodolphe était d'accord avec Serge Tisseron mais moi j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Serge Tisseron à propos de l'autonomie et vous vous souvenez peut-être du film Ex Machina qui est sorti il y a quelques années dans ce film bon tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un jeune programmeur qui tombe en bonheur dans un robot qui a la forme d'une jeune femme et il se passe quelque chose il y a un petit dialogue il y a un petit dialogue dans le film tout à fait insignifiant que les gens normalement ne gardent même pas en mémoire le programmeur le programmeur dit au robot si tu pouvais te promener librement dans une ville que ferais-tu ? et elle lui répond je dis elle elle lui répond je serais allé à une intersection animée où il y a beaucoup de trafic il lui dit quoi ? intersection des voies ? il dit oui oui parce que c'est là qu'est concentrée l'information c'est là que je peux apprendre c'est là qu'il y a de l'information nouvelle et ça c'est une valeur pour le robot donc on ne dirait pas que l'homme on ne dirait pas que pour l'homme avoir de l'information nouvelle c'est le bien ce n'est pas exactement la définition du bien pour l'humain l'information n'est pas toujours le bien l'information nouvelle tandis que pour le robot oui inconditionnellement et c'est ce j'ai envie de dire clash mais je dirais cette coexistence des valeurs humaines et des valeurs de la machine qui ne sont pas nécessairement compréhensibles à l'homme qui ne sont pas nécessairement des valeurs humaines c'est cette tension éthique entre les valeurs qui est au centre de la question de la coexistence en ceintre de nos sociétés des machines et des hommes alors des étudiants de Yonis STM de l'ESCE de Centrale Supélec du Bibied de l'EDEC et d'HEC pas de normalien monsieur le directeur pour l'instant sont parmi nous et donc je vais leur passer la parole de manière à ce qu'ils posent une première question bonjour j'ai une petite question Vinciane Beauchene par rapport à ce que vous avez dit vous nous parliez de la fordité et de la révolution industrielle qui a existé donc les révolutions industrielles qui se sont succédées elles ont toutes mis en place elles ont toutes remplacé en fait la main de l'homme et au fait aujourd'hui on a tendance à considérer que la révolution qu'amène donc la robotique et l'intelligence artificielle c'est simplement une révolution industrielle de plus et que ça change un petit peu nos habitudes parce que ça remplace la main autrement mais en fait c'est pour moi un peu différent parce que ça remplace davantage le cerveau de l'homme et c'est en ça qu'on peut être effrayé parce que en plus de ne plus avoir sa main pour pouvoir agir on n'a même plus besoin d'avoir notre cerveau pour agir et d'avoir une plus-value du coup que reste-t-il à l'homme pour avoir un intérêt notamment dans le monde de l'entreprise par exemple je pense que c'est des questions qui se sont posées à chaque révolution industrielle pas forcément sur la main mais chaque fois la question c'est où se déplace la valeur ajoutée de l'homme et donc en effet à un moment les robots ont apporté une force brute qui était une force musculaire ça avait fait des travaux répétitifs et pénibles et l'homme s'est déplacé peut-être vers des domaines plus intellectuels demain si on se dit que les robots apportent une puissance de calcul il reste j'en suis persuadée pas mal de domaines pour l'intelligence humaine il y a déjà un premier élément qui est à date mais je parle sous le contrôle des experts qui sont présents le robot est assez mauvais sur tout ce qui est intelligence générale donc il sait très bien faire des tâches très spécifiques définies si on lui donne des règles du jeu mais par contre savoir travailler de façon dans des domaines très très ouverts savoir fonctionner dans la vie comme un être humain sait le faire c'est à dire s'adapter aux circonstances dans des délais rapides qui correspondent à une fluidité d'action et dans un contexte où les règles de jeu ne sont pas prédéfinies prédéterminées ça aujourd'hui en tout cas les robots sont moins doués que l'homme il y a un deuxième niveau qui aujourd'hui devient de plus en plus important dans l'entreprise et là je pense que monsieur Tisseron rebondira c'est le domaine de l'empathie parce qu'en fait on voit aujourd'hui que les nouveaux modes de travail sont beaucoup plus dans la collaboration dans l'agilité dans l'autonomie et également dans le fait de donner du sens de donner une vision et tout ça c'est des qualités que le robot ne sait pas forcément développer de la même façon que l'homme en tout cas je pense qu'il reste encore pas mal de champs de valeurs ajoutés pour l'être humain Serge un complément oui alors cette question de l'empathie qui est le sous-titre de mon bouquin vers l'empathie artificielle est un problème énorme parce que beaucoup de travaux aujourd'hui en robotique sont destinés justement à permettre à des robots à des machines de simuler des capacités d'empathie c'est à dire pour aller vite pouvoir identifier à votre intonation et à vos mimiques votre émotion dominante si vous êtes content mécontent en colère triste etc et éventuellement pouvoir vous répondre avec une intonation adaptée à votre propre humeur soit pour la confirmer voilà tu as l'air triste oui voilà une voix triste ou alors pour vous stimuler allons on te laisse pas voilà et donc du coup la possibilité de programmer un robot pour qu'il puisse s'adapter à vos intonations à votre humeur donc et éventuellement avoir des mimiques même pour ce qui concerne des robots androïdes ayant des visages qui simulent le visage humain mais alors le fait qu'un robot soit peu réactif aujourd'hui soit moins réactif qu'un humain donc il est un défaut d'empathie c'est aussi utilisé en thérapie avec des enfants qui présentent des troubles envahissants du développement un traditionnement autisme parce que les enfants autistes ont beaucoup de difficulté à identifier la rapidité des mimiques qui passent sur un visage ou la complexité des intonations humaines donc ils sont plus à leur aise avec un robot qui a une voix un peu métallique comme les robots que fabrique Rodolphe Jelin et le nao voilà et puis pas de mimique parce qu'ils ont des gros yeux dessinés qui peuvent parfois clignoter mais c'est très limité donc vous voyez d'un côté des travaux qu'on vaut plus d'empathie mais d'un autre côté on apprend aujourd'hui à utiliser des robots qui ont peu d'expression émotionnelle justement pour des prises en charge de personnes ayant des troubles de la communication donc les deux sont exploitables on voit que le robot qui a une tête de robot c'est aussi utile donc c'est intéressant effectivement par rapport à l'humanisation de cette machine autre question pardon oui bonsoir ma question vient d'un fait divers au départ l'Australie avait envisagé il y a quelques temps d'autoriser la conduite de voitures autonomes en état d'ivresse Rodolphe Jelin vous parliez de justice de formation dans un monde de plus en plus de plus en plus repos et j'apprécierais la voiture qui peut me raccompagner après une soirée bien arrosée donc je trouve que dans le fond c'est une très bonne idée mais après c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'état actuel de la science le conducteur alors ça fait partie des législations qui sont en cours il est toujours responsable et donc s'il y a un bug et bien ça sera de la faute du conducteur et si en plus il est saoul aujourd'hui il faut adapter la législation à ces nouvelles technologies c'est un bon exemple des projets qui doivent être faits sur le sujet maintenant il y a quand même toute cette question de la responsabilité et quand on se dirige plus vers des questions éthiques voilà une question qui m'a été posée un jour qui a une illustration du problème du trolley qui est assez connu du trolleybus c'est j'ai donné à mon robot l'ordre d'aller sauver un soldat qui est à l'autre bout du champ de bataille et en chemin il voit il y a un autre soldat qui est encore plus blessé qui est là est-ce que problème éthique pour le robot est-ce qu'il doit s'arrêter pour soigner le premier soldat ou est-ce qu'il doit obéir aux ordres et aller soigner le deuxième alors là messieurs les roboticiens vous êtes bien coincés parce que là vous avez besoin de mettre de l'éthique dans le robot tu me diras ce que t'en penses moi je pense que moi je pense que le robot doit déjà faire ce qu'on lui demande aller sauver le premier et puis c'est tout et puis si dans son ordre on lui a dit si en chemin il y a quelqu'un qui est blessé tout ça on lui aura dit au robot il faut qu'on les programme les robots pour prendre ces décisions là si un jour on est capable de mettre de l'éthique dans la tête d'un robot on mettra l'éthique de qui ? est-ce qu'on mettra l'éthique d'Alexei qui est un bon gars ou est-ce que celle de Laurent Alexandre qui a une ordure ou de... et ben je ne sais pas et c'est ça qui est embêtant vous aurez un robot chez vous qui est un robot éthique et vous ne connaîtrez pas son éthique et donc c'est pas sain on ne peut pas se décharger des décisions vraiment de très haut niveau à son robot il faut qu'on ait toujours un moyen de garder le contrôle de ce qu'on fait de ce façon son robot et pour moi c'est ça l'objet de la recherche c'est que même si nos engins deviennent de plus en plus autonomes de plus en plus intelligents l'être humain doit garder le contrôle et ça c'est la responsabilité des chercheurs alors Alexei et Marc Pézard alors un mot sur la responsabilité ça va être peut-être que le parlement européen a posé cette question tu vas me poser les questions Rodolphe donc le parlement européen aussi il paraît il a posé en férié de cette année cette question le robot lui-même une machine elle-même peut-elle être responsable mais ce qui est fondamental c'est qu'une machine ne choisit pas son objectif c'est le programmeur qui lui donne qui lui encode l'objectif la machine ne choisit pas quelque chose qu'elle va se donner elle-même pour un objectif ça n'existe pas et donc nous avons publié une étude aussi cette année en France sur la responsabilité ce qui est intéressant c'est de se demander mais qui au fond pourrait être responsable si ce n'est pas la machine elle-même parce que bon on ne sait pas trop ce que ça veut dire c'est une chose c'est le programmeur c'est l'utilisateur dans certains cas il s'agit de la responsabilité partagée bien sûr d'accord mais il y a une nouvelle figure il y a une nouvelle figure que nous avons appelée avec des collègues entraîneurs celui qui fournit les données pour l'apprentissage tu as évoqué Rodolphe le chatbot Thaï qui n'a pas été programmé pour être méchant il a été programmé pour apprendre mais en fonction des données d'apprentissage il est devenu très très méchant et donc il y a ces différentes figures d'agents derrière qui peuvent partager ces traits qui doivent même partager la responsabilité il n'y a pas que le programmeur et l'utilisateur l'entraîneur celui qui est sur le marché etc et donc le problème juridique si certains d'entre vous vous voulez être juristes bientôt peut-être le problème juridique derrière c'est de définir ces nouvelles catégories d'agents responsables qui jusque là n'avaient pas vraiment été formulées clairement dans les lois Marc Méza oui je voulais rajouter une dimension de complexité supplémentaire parce que vous avez dit il faut garder le contrôle mais en fait les grands progrès récents en particulier en vision qui sont au coeur des développements pour la voiture autonome etc c'est d'être capable dans une image par exemple d'identifier ce qu'il y a et de pouvoir décrire l'image un des défis bien connus autour de ça c'était est-ce qu'il y a un chat dans une image ça n'a l'air de rien mais c'est extraordinairement compliqué il faut savoir que ce problème est devenu à peu près résolu maintenant à partir de machines qui sont constituées de réseaux de neurones avec des millions de neurones et ces réseaux de neurones on ne les programme pas on n'a pas le contrôle par contre ils apprennent et on leur fournit une base de données avec 10 millions d'images où il y a un chat 10 millions d'images où il n'y a pas de chat chacun des neurones dans cette machine a un bouton et on tourne les boutons et on tourne les boutons et jusqu'à ce qu'il ait bien appris sur toutes les images qu'on lui a montrées à détecter un chat on se retrouve avec une machine dont on ne sait pas exactement ce qu'elle est en train de faire on ne peut pas dire qu'on est un contrôle on a un contrôle statistique on n'a pas un contrôle détaillé et du coup la responsabilité devient une vraie responsabilité si cette machine est intégrée dans un robot dans une voiture etc cette voiture a un accident tout devient extraordinairement complexe à cause de ça et donc pour le moment il y a une étape décisive encore qui est d'améliorer notre compréhension de ce qui se passe en intelligence artificielle avec ces grands développements des 6-7 dernières années pour avoir un meilleur contrôle mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a une dimension technique et la dimension éthique il est quand même il faut peut-être admettre que l'humain ne s'en exonérera pas parce que la voiture autonome qui a à son bord deux passagers et qui a pour consigne si elle commence à divaguer sur la route et effectivement elle risque de blesser la colonie de vacances avec des enfants mais qui eux ne sont pas qui sont sur le bord de la route mais ne sont pas les clients de la voiture autonome est-ce qu'il faut sacrifier les clients qui sont dans les deux personnes ou est-ce qu'il faut sacrifier ces enfants qui sont beaucoup plus nombreux et ont beaucoup plus d'avenir que les deux vieux barbons qui sont dans la voiture et c'est vrai que c'est toute la question effectivement la machine ne le décidera pas enfin il ne serait pas souhaitable que la machine le décide mais qu'effectivement il y a eu cette réflexion en amont oui bonjour moi j'ai rebondi un peu sur l'histoire de Toby du début est-ce que contrairement à ce qu'a fait Toby c'est-à-dire tuer le poisson il ne faudrait pas justement chercher à apprivoiser le poisson en fait et enseigner enseigner les robots et l'IA aux plus jeunes en fait et donc quelle place pour ça dans le système éducatif français comment pallier à la latence d'une telle réforme en fait parce qu'on est actuellement très très en retard par rapport à ce que font les américains et les chinois et donc voilà comment pallier au manque de formation vis-à-vis de ça et même plus tard après comment faire en sorte qu'il y ait une formation continue des personnes alors prochain ministre de l'éducation nationale Marc Mézard comment est-ce que vous mettez ça au programme ceci est une fiction oui c'est ça je vous libère merci je crois que enseigner l'IA si vous voulez l'IA c'est une discipline à l'heure actuelle très avancée qui est du ressort effectivement des informaticiens spécialisés ce qui est ce qui est important c'est d'avoir une acculturation numérique qui est vraiment sur ce sujet là qu'on a besoin d'avoir un impact majeur c'est à dire l'associer aux enseignements à tous les âges ça ça me semble très important l'utiliser et d'ailleurs de ce point de vue là les robots l'intelligence artificielle etc. peuvent aussi être des supports de l'éducation qui vont permettre à tous les jeunes tous les enfants de finalement d'avoir une meilleure meilleure programmation que sais-je des exercices qu'ils doivent faire pour assimiler certaines notions donc là il y a une dimension importante qui va permettre cette acculturation et qui va permettre que les gens on a toujours très peur de ce qu'on connait mal et effectivement vous avez raison il faut apprendre à connaître ces objets ces concepts pour en avoir un petit peu moins peur Serge oui je voulais rajouter un mot à l'anecdote du soldat ou des deux soldats le droit d'objet l'un c'est vrai que en tant que roboticien son problème c'est de savoir comment programmer le robot pour qu'il fasse bien son travail moi mon problème il est ailleurs ma question c'est de savoir comment va réagir cet humain qui est sauvé par un robot on sait peut-être que l'armée américaine l'état-major américain s'est beaucoup inquiété de découvrir que des robots ayant l'utilisation pardon des robots des humains encore ayant l'utilisation de robots démineurs pouvaient s'attacher à leurs robots démineurs au point de se déprimer gravement quand leurs robots démineurs qui est une machine pas trop compliquée finalement tombait en panne au point de rendre les honneurs de la guerre à leurs robots démineurs comme si c'était un camarade de combat voire au point de risquer leur vie dans certaines circonstances pour sauver leurs robots démineurs alors ils ont essayé d'expliquer l'état-major américain voulait expliquer aux soldats que ce n'était que des machines ils ont fait comme avec les fusils démonter, remonter, démonter et puis ça n'a rien changé c'est à dire que l'être humain et c'est ça qui est vraiment ma préoccupation l'être humain est capable à la fois de considérer qu'un robot est une machine et en même temps d'interagir avec cette machine comme si c'était un humain c'est à peu près les termes hexa du rapport américain et donc ça je crois que c'est vraiment la question fondamentale qu'on va avoir à gérer c'est de savoir comment chacun on va gérer ça et puis comment on va essayer de le dissuader ou de l'encourager je vous donne un exemple qui correspond d'ailleurs à ce qui s'est passé à l'armée américaine c'est faut-il accepter que des usagers d'un robot le customisent si des usagers d'un robot par exemple un robot qui fait le nettoyage un robot qui fait la cuisine un robot qui travaille dans une usine évidemment si les employés le customisent ils lui donnent un petit surnom lui collent des post-it s'amusent avec lui font quelques raffitis dessus ils sont beaucoup plus familiers de leur machine ils l'utilisent mieux ils sont en confiance mais le risque c'est qu'ils s'y attachent d'une manière excessive alors faut-il encourager la customisation ou interdire la customisation des robots je crois que c'est très vite des problèmes auxquels on va avoir affaire dès que les robots vont sortir des laboratoires et effectivement nous côtoyer dans nos tâches quotidiennes alors évidemment si vous considérez ceci comme étant un robot on a l'impression qu'ils arrivent manifestement à s'en séparer pour se focaliser uniquement sur le modèle suivant et qu'ils arrivent à abandonner assez vite et à trouver tous les défauts de la terre au modèle précédent dès lors qu'un nouveau modèle apparaît sur le marché est-ce qu'il y a des questions remarques, commentaires n'hésitez pas à vous manifester voilà alors attendez en principe il y a un micro ce serait bien qui arrive jusqu'à vous au 2, 3ème rang hop de manière à vous personnaliser on va vous demander votre prénom et si vous pouvez nous faire une question simple Alain Guédon j'étais jusqu'à récemment patron de l'innovation à l'Institut Pasteur c'est une question que je voudrais poser aussi bien aux psychologues qu'aux roboticiens ou aux personnes de l'intelligence artificielle c'est les conditions de possibilité pas l'éthique pas est-ce que c'est bien pas bien etc les conditions de possibilité de pouvoir doter des intelligences artificielles ou des robots d'émotion je ne parle pas d'empathie mais d'émotion et en termes de seulement conditions de possibilité alors il va certainement falloir définir ce que c'est qu'une émotion docteur alors actuellement nous n'avons de définition que pour les humains le langage a été conçu par les humains pour les humains ce qui nous met d'ailleurs un sacré défi parce que moi je dis toujours aux gens si vous n'avez jamais vu fonctionner un robot aspirateur débrouillez-vous pour le voir fonctionner et puis décrivez ce que vous avez vu à d'autres personnes vous verrez vous ne pourrez pas vous empêcher d'utiliser du vocabulaire anthropomorphe de dire il a hésité et puis il a cherché un peu puis il semble avoir trouvé il reste au même endroit etc donc le mot émotion renvoie aujourd'hui à quelque chose d'humain il faudrait pouvoir inventer du vocabulaire pour désigner comment les machines vont fonctionner alors est-ce que pour répondre à votre question moi je ne sais pas mon domaine je ne pense pas qu'on soit fondé à parler d'émotions enfin beaucoup de travaux pour que les machines soient capables de simuler les émotions mais je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour qu'elles puissent éprouver quelque chose qui y ressemble mais en tout cas à ce moment là je pense que je ne le verrai pas et d'autre part probablement ça sera plus des robots construits avec des briques biologiques que des robots construits avec des métaux rares et du plastique et du métal comme aujourd'hui vous pensez donc qu'il y a des conditions de possibilité impossibles à transférer une véritable émotion de type humain c'est à dire la peur la colère la tristesse etc de type humain à une machine intelligente ça ne peut pas être la même chose dans Terminator dans je crois Terminator 3 il y a une belle phrase il y a un robot qui est endommagé le gamin lui dit est-ce que tu as mal il dit je ressens quelque chose ça n'est pas du tout comme de la souffrance humaine mais ça m'avertit donc c'est pas du tout la même chose donc il va falloir faire attention à utiliser des mots différents on cite Terminator 3 à la Sorbonne c'est formidable allons-y dans l'état actuel en tout cas de moi ce que je connais de la robotique de l'informatique pour maintenant et je pense pour les 10 années à venir on pourra toujours simuler des émotions moi je peux très bien mettre une variable qui s'appelle peur et qui grossit quand il y a un trou qui s'approche donc voilà ça on peut le simuler et puis après on peut faire un moteur un automate qui va prendre ça en compte et donc on simulera que notre robot il a des émotions mais comme disait Serge ça n'est jamais que simuler des émotions on peut mais aussi après il faut voir est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que si le robot on commence à lui intégrer la peur il dira moi je ne vais plus déminer ohlala t'es fou toi donc il y a des choses qu'on peut faire c'est pour ça que j'aimais bien votre question la possibilité probablement on peut simuler mais quel est l'intérêt moi qui vend des robots si mon robot il est de mauvaise humeur il ne veut pas m'obéir et puis il a peur et puis autant recruter un humain exactement évidemment oui Alex c'est juste un mot la question de savoir si un robot peut exprimer des émotions véritables 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 n'a aucun intérêt parce que les émotions sont perçues par son utilisateur humain et il suffit qu'il l'imite on pensera que c'est de l'émotion le motif fondamental c'est de l'imitation dans cette histoire là et c'est pour cela que quand dans les films de science fiction ou dans l'interaction avec les personnes âgées le robot exprime la colère ou le mécontentement il dit non non tu n'as pas pris la pilule va prendre ta pilule il est trop tard prends la pilule la personne qui interagit avec le robot pense qu'il exprime quelque chose maintenant il suit son programme mais peu importe et c'est ça ce que disait Serge Tisseron et c'est fondamental il n'est pas très important de savoir si c'est un robot ou pas un robot le statut est relationnel il est construit lors de l'interaction avec l'empathie avec des émotions par imitation mutuelle ce n'est pas que la machine qui imite l'homme c'est aussi l'homme qui imite la machine ça va dans les deux sens et c'est pour ça que les questions ontologiques véritablement ou pas véritablement ne sont pas très pertinentes question alors on va essayer droit devant tiens hop merci mais je vais passer le micro à ma voisi qui l'avait en même temps que moi mais je pose ma question très vite Philippe Mabille de la tribune on n'a pas parlé des robots tueurs c'est un sujet dont on parle beaucoup d'ailleurs dans les craintes d'Elon Musk et des autres il y a cette question c'est à dire l'usage militaire de robots autonomes on parle de drones reconnaissance faciale drones possibilité de faire de la police ou faire la guerre à distance je voudrais savoir ce que vous pensez de cette régulation et jusqu'où on peut donner de l'autonomie à des robots et puis peut-être c'est la même d'accord je peux si personne ne se jette alors ce qui est dit aujourd'hui par les militaires d'abord un robot autonome ça fait peur aux militaires parce que les généraux veulent avoir la main sur les colonels les colonels sur les lieutenants et ainsi de suite et donc du coup avoir une machine qui ne peut pas être totalement contrôlée c'est un problème donc la seule autonomie qui pourrait être donnée ça serait une autonomie dans laquelle un enchaînement de programmation provoquerait une décision finale mais cette décision finale d'être soumise à un humain qui appuie sur un bouton et bien elle aurait été programmée pour être prise automatiquement mais ça ne serait pas pour autant une autonomie je précise ma question dans une logique de guerre aux armements qui est-ce qui me dit que mon ennemi ne va pas le faire et donc on a quand même c'est comme le nucléaire on est face à un problème de dissuasion et faut-il interdire peut-on interdire cette situation il y a déjà des pays qui ont conçu des armes entièrement automatisées qui tirent sur tout ce qui bouge alors que dans l'éthique occidentale on fait une distinction entre les femmes les enfants les vieillards les combattants les civils voilà donc c'est déjà opératoire mais je crois qu'il y a deux questions en fait là autour il y a la question de savoir si c'est possible souhaitable c'est possible est-ce que c'est souhaitable et puis si c'est souhaitable pour des identifiés militaires donc faut-il encore que l'état-major puisse quand même contrôler ce qui se passe mais il y a une autre raison qui est invoquée c'est de dire mais le jour où ça pourrait fonctionner ça permet aux gens qui prennent en réalité les décisions c'est-à-dire les programmeurs de se dédouaner de toute responsabilité donc l'inquiétude aujourd'hui ça serait non pas que les machines soient absolument autonomes mais que les humains se dédouanent de leurs responsabilités puisque les machines accompliraient toutes seules quelque chose qui aurait été programmé là-haut ou dans un laboratoire civil même à la limite et donc voilà si vous voulez c'est la question de la déresponsabilisation de l'humain qui est aussi importante là-dedans que la question de l'autonomie de feu proprement dite de la machine en fait le droit des conflits armés l'homme fait la guerre depuis très longtemps simplement on a codifié le droit de la guerre avec le droit des conflits armés les conventions de Genève et par exemple on a dit il faut une violence légitime qui puisse être exercée mais sans volonté de cruauté inutile par exemple certaines munitions sont prohibées pourquoi ? parce qu'elles font souffrir inutilement par exemple sans rentrer dans les détails mais vous avez des cartouches qui peuvent rentrer dans le corps humain longer un os et effectivement longer jusqu'à ce qu'il retrouve tant qu'il y a des os il remonte et donc effectivement vous doutez le carnage que ça fait dans l'être humain ça n'apporte rien pour immobiliser ou stopper le combattant simplement ça le fait souffrir évidemment ça le blesse atrocement donc on s'est un peu organisé dans le droit des conflits armés avec une réglementation ultime qui est la mise en cause de la responsabilité des états et de leurs dirigeants surtout qui auraient adopté des pratiques exorbitantes et c'est là où vous avez le tribunal pénal international on considère que bon vous y a la guerre et avec les règles du droit de la guerre mais si effectivement vous utilisez des moyens outranciers en quelque sorte effectivement la responsabilité mais là on voit bien qu'on est dans un monde de droit d'une activité évidemment ancienne un commentaire sur le robot tueur alors qu'il n'est pas effectivement juste un mot le robot c'est un outil plus sophistiqué que les autres mais il fait la même chose qu'une balle de fusil ou que voilà et pour moi le robot c'est pas le tueur c'est celui qui a programmé le robot pour tuer qui est le tueur de nouveau je crois qu'il y a une étape qualitative qui peut être franchie et qui est dangereuse qui est d'abord la prise de décision automatique et la prise de décision d'un robot qui aurait non pas été programmé de manière déterministe pour faire ça mais qui aurait simplement appris lui-même et de manière qu'on ne peut pas vraiment contrôler donc là il y a vraiment un sujet un sujet qui devrait appeler effectivement à l'interdire mais il faut savoir que ce genre d'interdiction qui sera probablement tout à fait inopérante parce que ça n'est pas si difficile que ça à faire il y a aussi un autre problème qui est celui de la dissymétrie l'opérateur d'un robot est très très loin à 12 000 kilomètres du champ de bataille on a connu déjà ce problème avec les premiers avions pendant la première guerre mondiale les gens sur qui les bombes tombaient on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire on ne peut rien faire il est dans les airs le pilote de l'avion donc on n'a pas de moyens et après on a inventé un moyen pour résister aux avions donc la question ici c'est la question des moyens de lutter contre ces robots pour l'autre partie du conflit armé et nous sommes en plein période de développement de ces outils de résistance à ces robots donc là cette dissymétrie va s'estomper petit à petit avec le temps aussi et ça contribuera à normaliser cette situation en termes du droit de la guerre bonsoir vous parliez tout à l'heure qu'il ne fallait pas considérer les robots comme des amis ennemis comme des êtres humains or l'Arabie saoudite a désigné un robot comme citoyenne saoudienne comment contrôler ce genre de dérive par votre pensée voilà moi j'ai une réponse si je peux que je ne sais pas si vous l'attendez mais moi j'ai apprécié la décision saoudienne vous savez pourquoi parce que il faut rentrer un peu dans la logique du monde arabe et se demander ce que ça veut dire citoyenneté pour eux ça n'est pas exactement une république comme la république française donc quand le roi dit vous êtes mon sujet c'est que le roi en quelque sorte s'engage à protéger à défendre cette Sophia développée par Hanson Robotics entre autres et donc moi je vois derrière ce geste une expression de volonté de l'Arabie saoudite de développer la robotique de protéger au sens s'occuper de ces machines et évidemment Sophia n'est qu'un symbole mais je pense que la signification de cet acte du roi de l'Arabie saoudite derrière est quand même assez intéressante dans leur logique qui n'est pas exactement la nôtre donc ça n'est pas la nationalité de la république française ça fait polémique aussi parce que on se donnait l'idée qu'elle avait plus de droits qu'une vraie femme là-bas aussi ça fait ce genre de polémique c'est très occidental de penser que la citoyenneté ça commence tout de suite par les droits pas pour eux pas pour eux pas pour eux malheureusement ou heureusement je ne sais pas en fait attendez où est le micro là-bas madame et après on va passer aux étages hop allons-y oui oui allez-y allez-y il faut juste que le micro arrive à vous c'est un merci voilà par contre je suis un mec et vous voulez que je reconnaisse des robots et vous voulez que je reconnaisse des robots c'est pas possible alors pour moi la peur d'un robot elle vient d'autre part si si j'ai un un robot chez moi et chez lui je reconnais tout d'un humain il a la tête il a les sentiments il a de l'empathie je l'aime bref c'est mon pote est-ce que la peur elle vient pas de la question qu'on peut se poser de est-ce que bah si le robot c'est presque un humain pour moi est-ce que je suis pas un peu un robot aussi merci monsieur alors oui il y a d'ailleurs il y a d'ailleurs c'est d'ailleurs un argument employé par les informaticiens de dire que le plus fabuleux robot de la création c'est l'être humain et 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 donc derrière ça en fait moi je vois une inquiétude c'est le fait que le robot est quand même une machine à simuler et toute la question c'est de savoir si la vocation de l'être humain c'est d'être une machine à simuler peut-être que oui peut-être que après tout si nous étions absolument chacun comme nos proches attendent que nous le soyons c'est à dire si nous étions capables de simuler en toutes circonstances ce que l'entourage attend de nous et bien nous nous rapprocherions des robots mais tant que nous continuerons à être imprévisibles irrationnels et bien nous resterons humains donc on peut être fasciné par les robots comme par des machines qui vont manifester au plus haut degré des qualités que certains régimes politiques ou certaines sociétés attendent de l'humain à savoir la prévisibilité la capacité de simulation en toutes circonstances quel que soit ce que vous fassiez faites ce que je vous demande je ne vous demande pas de dire ce que vous pensez mais de dire ce que j'attends que vous disiez voilà et donc vous voyez à partir de là je crois qu'il y a deux chemins possibles c'est vrai qu'il faut être vigilant première éventualité il y a un certain nombre de gens qui risquent peut-être de s'enticher de leur robot de vouloir des humains qui ressemblent au robot et de rêver dans un monde dans lequel tout le monde serait prévisible comme des robots et puis peut-être de l'autre côté j'en suis il y a des gens qui vont exalter leur originalité parce qu'après tout si les robots prennent en charge la partie de l'humain toujours prévisible toujours rationnelle tant mieux pour nous on pourra enfin mais on peut j'ai une réponse aussi très courte pour vous monsieur il vous arrive d'utiliser le langage SMS oui quand même quand même dites oui alors oui vous optimisez l'information vous êtes déjà en train d'imiter la machine parce que vous êtes en train de résoudre ce qu'on appelle le problème de complexité communicationnelle etc. en science oui on n'y pense pas qu'utiliser le langage SMS c'est déjà imiter un peu la machine mais c'est ce qu'on fait c'est ce que nous faisons tous oui madame alors on va essayer de vous apporter un micro en fait ce qui permettra à tout le monde de vous entendre et d'avoir un enregistrement et après on va passer aux étages oui pour rebondir sur cette question on dit qu'avec les nouvelles générations élevées face aux écrans l'intériorité l'imaginaire et la structure mentale est en train de changer et donc cet homme augmenté enfin cet humain augmenté c'est un peu aussi un humain formaté donc ce contrôle cette inventivité dont vous parlez ne risque-t-elle pas de disparaître et donc nous ne sommes peut-être pas encore des robots mais nous allons quelque part être ces trans humains mutés mutés vers réfléchir autrement et donc le contrôle ne sera plus peut-être une question oui il y a un risque évidemment de prendre les robots pour modèle un certain nombre de personnes risquent en effet de le faire mais de façon plus générale je pense que des pathologies mentales qui existaient vont disparaître des pathologies mentales nouvelles vont apparaître des choses qui étaient considérées comme des pathologies mentales vont apparaître comme des nouvelles formes de normalité et des comportements considérés comme normaux aujourd'hui vont peut-être considérés comme pathologiques donc si vous voulez ce n'est pas seulement notre cerveau qui va évaluer c'est toute la manière dont nous concevons l'humain mais on ne sait pas encore très bien comment les choses vont s'organiser alors on va faire monter le micro vous allez vous le passer par entre temps alors allez-y vous allez poser votre question pendant que le micro il y a un autre micro qui monte là-haut ma question s'adresse à madame Beauchin donc un robot est programmé par un homme via un algorithme inversement est-ce qu'un robot peut être un manager ou un leader allez-y je pense que la question elle renvoie surtout à ce qu'est-ce qu'être un bon leader aujourd'hui et on le disait tout à l'heure pendant longtemps un leader c'était celui qui savait commander et contrôler donc celui qui savait organiser le travail qui savait définir les bonnes tâches à mener et qui s'assurait qu'elles étaient bien exécutées et ça je pense qu'aujourd'hui un robot sait faire ça encore mieux qu'un homme il a la puissance de calcul pour définir comment on optimise le travail de plus en plus ceci dit les rôles et le travail s'est déplacé et ce qu'on attend maintenant des travailleurs c'est plutôt on le disait tout à l'heure d'être autonome de savoir fonctionner en mode agile de savoir collaborer et dans ce contexte là il y a deux choses qu'on attend d'un bon leader en fait il y a une première chose qui est d'apporter les conditions de l'autonomie puisqu'on veut des travailleurs autonomes un bon leader ça doit savoir retirer les obstacles etc et ça ça renvoie à la question de l'intelligence générale de tout à l'heure un robot c'est pas forcément définir ça ou trouver ça la deuxième question et qui là pour le coup fait un peu le lien avec la transmission c'est ce qu'on attend d'un bon leader c'est d'apporter une vision parce qu'à partir du moment où vous avez plein d'entités qui sont très autonomes et qui fonctionnent chacune de leur côté vous voulez au moins être sûr qu'ils avancent tous dans la même direction sinon ça va être le bordel et du coup vous avez besoin d'un leader qui va apporter un sens on fait là le lien avec la transmission parce que c'est la question de du coup qu'est-ce qu'on veut passer qu'est-ce qu'on donne comme identité qu'est-ce qu'on donne comme vision et ça le robot ne sait pas bien le faire pour plein de raisons la raison de l'empathie dont on parlait le fait qu'un robot peut difficilement être un rôle modèle pour un humain en tout cas pas à date et donc sur ces deux dimensions là je pense que c'est difficile pour un leader pour un robot d'être un leader Merci alors question là-haut oui est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas un risque un danger pour le développement ou l'épanouissement humain à pallier les carences physiques et affectives par des robots et je pensais notamment je crois qu'un de vous a évoqué l'exemple de robots sexuels qui sont développés dans les pays dans les pays asiatiques et je crois que c'était dans le monde et une chercheuse au CNRS pardon s'inquiétait de l'effet défouloir sur ces robots et donc poser la question des droits et des prérogatives que l'on accorde à des entités pareilles merci autour des robots sexuels autour de la sexualité du robot il y a deux manières très différentes de poser la question la première façon de la poser c'est la façon dont elle est posée aujourd'hui la façon dont elle explose sur internet des robots sexuels de substitution le plus souvent féminin pour des messieurs et donc une niche parce que c'est comme les films porno tout le monde n'est pas un consommateur assidu mais en revanche il y a une autre manière de poser la question de la sexualité des robots c'est ces personnes qui vont vivre avec des robots auxquels elles vont s'attacher et peut-être un jour se demander si ça ne serait pas bien d'ajouter la fonction sexuelle à tout ce que le robot leur apporte par ailleurs c'est-à-dire là on est dans une question autour de l'attachement à la machine et comment cet attachement pourra produire le désir à terme que la machine remplisse toutes les fonctions remplies habituellement par un être humain donc est-ce que ça approuvrira l'humain à partir de là il y a beaucoup de cas de figure possibles c'est le robot occasionnel c'est le robot régulier etc alors il ne faut pas trop s'enflammer sur ce qui se passe au Japon parce qu'ils ont quand même une culture très différente de la nôtre ils ont des conditions économiques des conditions familiales ils ont un développement de la pédopsychiatrie pratiquement absent ce qui fait qu'il y a des pathologies qui croissent et prospères qui ne sont pas prévenues comme elles peuvent l'être en France ou même en Europe donc voilà c'est un problème compliqué en tout cas je pense que vous voyez il y a ces deux portes d'entrée soit la machine partenaire sexuel occasionnel au régulier d'emblée soit la question de l'attachement à une machine pouvant produire à terme le désir qu'elle remplisse aussi des fonctions sexuelles c'est pas du tout le même problème Alexei vous savez ça rejoint un peu la question sur le post-humain sur le transhumanisme tous ces changements de la condition humaine et la condition que nous connaissons elles dépendent des cultures certes au Japon ça n'est pas la même chose qu'en France mais ces changements sont-ils bons ou pas sont-ils peut-être un peu mauvais non et moi j'ai eu une réponse très personnelle qui ma réponse subjective à cette question vous savez moi je n'ai pas vraiment peur que ça change donc ça peut aller loin mais à une condition près c'est qu'il n'y ait pas de rupture c'est que cet être de demain qu'on peut appeler post-humain ou comme on veut se reconnaisse dans l'histoire dans la continuité de l'histoire humaine le post-humain dans la continuité de l'histoire humaine et ça peut changer ça peut évoler etc. pourvu qu'il y ait continuité il n'y aura pas de catastrophe dernière question de manière à bon là monsieur vous avez le micro bonjour on voit bien que c'est plus une remarque une question mais pour que vous réagissiez dessus par ailleurs on voit bien que c'est un sujet très porteur de croissance de développement de business etc. on voit bien aussi que la robotique et l'intelligence artificielle sont très liées on voit bien que la data on fait fois deux de data tous les on faisait six mois maintenant on doit faire tous les deux mois et le corollaire de tout ça c'est que toute cette data doit être hébergée et que toute cette data émet du CO2 et émet de plus en plus de CO2 est-ce qu'il ne faut pas se préoccuper est-ce qu'on ne voit pas trop vite est-ce qu'il ne faut pas se préoccuper très vite de faire des robots verts que de se préoccuper juste de faire des robots alors merci vous pouvez l'applaudir et Rodolphe je vais juste citer Laurent Alexandre malgré tout qui disait qu'en fait on se pose beaucoup de questions sur l'avenir des robots mais ça se trouve on sera tous morts à cause de ce qu'on fait de la planète le temps qu'on arrive à faire des robots aussi sophistiqués que ceux qu'on craint et bien voilà on aura détruit la planète et nous avec donc c'est une autre manière de ne pas avoir réglé le problème Alexei un rabbin disait la faute d'Adam ça n'a pas été d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est qu'il a été trop pressé encore un petit mot si vous permettez le problème n'est pas tant que les robots mettront encore longtemps pour être aussi perfectionnés que ce qu'on en rêve ou qu'on en cauchemarde c'est que même très peu perfectionnés ils peuvent faire délirer les utilisateurs sur leur capacité supposée pas du tout réelle c'est ça le problème et il y avait déjà une vieille histoire c'était dans les années 1960 un chercheur qui avait mis au point une machine aujourd'hui très simple à l'époque compliquée on lui posait des questions en tapotant sur un clavier elle répondait sur un écran elle était programmée pour rebondir sur les questions en les reformulant de façon interrogative un petit peu comme les titres des livres de Rodolphe et bien Weizenbaum écrit par des robots tu m'as démasqué voilà et Weizenbaum avait eu cette phrase extraordinaire il avait dit c'est incroyable qu'une machine aussi simple provoque de tels délires chez des gens qui semblent normaux et c'est vraiment toute la question de machines susceptibles d'être créditées d'intentions humaines alors qu'elles en sont infiniment loin merci merci alors vous avez vu le sujet est vaste on espère qu'on oui oh là alors j'allais vous inviter à une question courte elle l'est merci par contre il n'est pas certain que la réponse le soit alors sur la notion spirituelle en tout cas on a bien vu qu'un optimiste avait inventé l'avion c'est un pessimiste qui a inventé le parachute donc on va faire en sorte si les uns et les autres arrivent à s'entendre on pourra faire en sorte qu'effectivement ce robot nous fasse moins peur merci en tout cas madame merci messieurs et merci à vous tous merci